Au marque, prêt, partez! Donc, semaine olympique, aujourd'hui, on va travailler les points clés pour le sprint. Donc, on va voir la position de départ, ensuite quelques points clés au niveau de la distance entre tes pas et de ton inclinaison. Au marque, prêt, partez! OK! Regarde l'inclinaison de mon dos. Donc, vraiment, là, je suis en déséquilibre vers l'avant, donc mon dos, il n'est pas droit. Mon dos, il est incliné vers l'avant, puis il va être incliné au début, durant mes premiers pas, puis plus je vais avancer, plus je vais me redresser. OK? Donc ça, c'est le premier point clé. Au début, on est vraiment déséquilibre, puis on va reprendre notre équilibre tranquillement, pas vite, jusqu'à revenir bien droit et faire des grandes foulées. À vos marques, prêt, partez! Deuxième point clé, la distance entre les foulées. Donc, au début, ce qu'on veut faire, tu peux t'aider avec tes bras, ça va t'aider aussi. On veut faire des petits pas rapides, puis augmenter la distance de nos foulées graduellement. Donc, moi, je me suis mis un repère visuel au sol, je te suggère de faire la même chose à la maison. Donc, quand tu commences, tes clés vers l'avant, premier point clé, petit pas rapide, et tu augmentes la distance de tes foulées en même temps de te redresser. Au marque! Prêt! Partez! Hop! Troisième point clé, ton pied qui est le plus près de la ligne. Souvent, c'est qu'on va faire une erreur très fréquente. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu peux perdre une fraction de seconde qui va être importante dans ta course. C'est qu'au moment du signal de départ, ton pied arrière, il va avoir tendance à reculer. Donc, à ce moment-là, au lieu de te propulser vers l'avant, tu perds une fraction de seconde importante à reculer. Nous, ce qu'on veut, c'est aller vers l'avant. Donc, ce que je te suggère, moi, j'ai mis un petit plot, un petit compte derrière mon pied. Tu peux mettre quelque chose de pas trop fragile chez toi. Si tu te rends compte que tu mets ton pied dessus, c'est parce que malheureusement, tu as le réflexe de faire le départ vers l'arrière. Donc, répète ça plusieurs fois jusqu'à ce que ton explosion se fasse automatiquement vers l'avant. À vos mains. Prêt. Parfait. All right. Donc, ce que je m'attends aujourd'hui pour les sprints, tu mets à l'application des trois points clés. Donc, inclinaison progressive, la grandeur de tes foulées qui augmente graduellement. Et tu fais attention à ton petit pas de recul au signal de départ. Ce que je te suggère, 10 minutes d'activation, jogging léger, tu augmentes la vitesse progressivement. Donc, quand tu termines ton 10 minutes, puis tu es prêt, tu peux faire tes sprints. J'aimerais ça que tu fasses 10 sprints. Donc, un sprint de ton plus vite. Quand tu termines ton sprint, reviens à jogging léger. Et une minute plus tard, tu peux recommencer ton deuxième sprint. Tu fais ça 10 fois. Quand tu as terminé, ça va être important de prendre minimum 5 minutes pour vider tes jambes un petit peu. Donc, là, tu leur as demandé beaucoup d'explosion, un effort très intense. Termine ça plus tranquillement. Comme ça, tu vas être en forme pour commencer à faire du sport dès demain. Je te dis bon entraînement et à demain. 1 1 1 2 1